Pourquoi ? L'euroville de base en fait c'est une arme de normes contre le capitalisme pour en fait justement que les anticapitalistes puissent mieux comprendre l'intérêt du revue de base et aussi aujourd'hui revient une base pour l'expliquer que le capitalisme c'est l'exploitation et qu'un moment il se souvient d'en sortir et que c'est pas forcément clair pour tout le monde mais voilà donc je suis en train d'écrire ce texte et j'ai l'en sortir dans le 1er mai je pourrais vous l'envoyer par e-mail si vous voulez lire avant que je le publie. En fait pour moi l'euroville de base est justement ce que l'on leur explique il déconstruit et découpe le travail et l'emploi et que les communistes en fait ils sont sur le travail et pas forcément sur l'emploi et c'est là où j'arrive à les choper en fait c'est que du coup eux ils peuvent être sur le vachement sur le travail et du coup ils comprennent aussi par rapport à ça en fait sur l'expliquer le travail et l'emploi. Demain en revenu de base c'est une simple réappropriation finalement indirecte ou directe de cette productivité énorme qu'on peut avoir grâce à notre système productif que ce soit grâce à l'énergie, que ce soit grâce au travail de ceux qui travaillent. Donc demain en fait le revenu de base ne supprime pas le travail il peut redéfinir l'emploi en tant que tel. C'est à dire que s'il y a certains emplois qui disparaissent et donc certaines productions qui disparaissent elles ne se retrouvent plus sur le marché pour être achetées. Donc le pouvoir d'achat élevé d'aujourd'hui n'est plus forcément nécessaire ou alors est-ce que cette demande là va forcément s'accrocher à un tel ou tel mode de vie ? C'est ça la question. A titre personnel, pour la décroissance c'est un peu mon espoir. C'est qu'on abandonne pas mal d'activités en fait. Voilà, qui servent juste à rien et qu'on revienne sur des trucs un peu essentiels. Oui mais alors après si les gens vont librement voir le travail pour produire des choses inutiles qu'on peut considérer aujourd'hui, ils les produiront quand même et ça reste sur le marché. Voilà mais c'est libre, c'est ça que j'aime bien le revenu là. C'est pas une imposition, c'est pas une dictature en truc, t'es pas sur le truc on va faire votre bonheur pour l'autre, c'est chacun qui décide et puis il y a pas mal, j'ai beau être écolo plutôt décroissant et tout ça, si l'humanité veut pas survivre, elle survit pas, c'est pas grave, c'est son choix. Mais faut encore qu'elle ait le choix, faut que les gens aient le choix. La CGT c'est à défendre le nucléaire, c'est par rapport à l'emploi et par rapport au revenu des gens. Donc si les salariés ils sont plus obligés de faire des trucs, à mon avis certains ils sont dedans depuis un certain temps donc ils ont une culture, ils produisent et tout, c'est leur boulot quoi. Et si ils étaient pas obligés forcément de faire ce métier ou de faire quelque chose qui est un peu contestable, ça permettrait effectivement que certaines activités disons néfastes pour l'humanité pourraient effectivement régresser, sans forcément disparaître. Ça va changer les rapports justement employeurs-employés et que les gens vont devoir adhérer au projet d'entreprise. Et donc pour un chef d'entreprise c'est que ça fait peur ou pas quoi ? Non ça fait pas peur, d'abord ça fait pas du tout peur, enfin ça dépend de qui après, il y a tout dans le monde. Mais j'ai le sentiment qu'à partir du moment où il y a le revenu de base suffisant, il n'y a plus de chômage, ça n'existe plus. Bah techniquement non. Ça ne sert plus à rien. Donc quelque part on a du travail, on n'a pas de travail, on en veut, on n'en veut pas, on adhère à un projet, on s'en retire, on revient, on est beaucoup plus libre de tout. C'est ça. Donc à partir du moment où on voit quelque chose, on y adhère, mais c'est fou quoi, c'est énorme. C'est génial, mais justement comme ça supprime c'est le travail contraint, ça veut dire qu'en tant que chef d'entreprise tu peux avoir plus de difficultés à trouver des gens. Moi si je suis chef d'entreprise c'est parce que je le veux. Non mais c'est à dire que tu peux avoir plus de difficultés, tu as une activité qui va enlever et là tu n'as personne justement pour faire telle tâche et ça bloque tout le monde. C'est déjà le problème aujourd'hui pour beaucoup. Donc ça ne te fait pas peur quoi, tu peux très bien imaginer ton entreprise qui continue sans problème, sans trop de contrats. Parce qu'il y a l'inconnu, on ne sait pas qu'il y a non plus, il y a des emplois qui… Enfin je suppose que le revenu de base qui permet de vivre ne donnera pas la possibilité non plus de consommer. Après il y a des gens qui vont peut-être vouloir améliorer le côté bien avec un autre et un autre. C'est ça, voilà. De toute façon, à partir du moment où il y a un revenu de base, il est suffisant parce que s'il n'est pas assez gros, ça, ça ne marche pas. C'est suffisant pour vivre décemment en fait directement, ça veut dire que les prix vont s'adapter au revenu de base. Donc de toute façon, tout ce qui sera considéré comme luxe, en fait il faudra travailler pour l'avoir grosso modo. Parce que de toute façon sinon ils ne seront pas produits, ils seront forcément moins produits. Pour expliquer, en France tu as 2 000 milliards de PIB par an. Il n'y a plus de croissance depuis 5 ans donc ça reste 2 000 milliards depuis 5 ans. 2 000 milliards. Tu en as 800 milliards qui partent à la cotisation et à l'impôt. C'est énorme ! Et tu en as 500 milliards qui partent en salaire net, en rémunération du travail direct. Et tu en as 700 milliards qui vont à la rémunération des capitaux, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit rémunération du système productif, etc. Sur ces 700 milliards dans le capital, tu en as que 400 milliards qui sont réinvestis dans le système productif. Et tu en as 300 milliards qui partent simplement dans la rémunération pure du capital et donc dans l'argent de poche de ceux qui ont des capitaux. Qui s'appellent le petit propriétaire comme le très grand. Voilà, tu en as 300 milliards. C'est purement la répartition. La proposition de Darafrio qui n'est pas celle du revenu de base ici, c'est bien mais on pourrait totalement tout socialiser. Plus de répartition. Mais alors là, c'est purement le communisme à l'état pur si tu veux. Mais quelque part, qu'est-ce qui empêcherait aux salariés de totalement socialiser leur salaire et d'être rétribués en revenus ? La répartition se fait selon les lois qu'on vote. Point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est équilibré, pas équilibré, on n'en sait rien. Mais clairement, c'est par rapport à ce qu'on produit et par rapport au prix auquel on donne, etc. Et tout ça mis à vous faire un PIB. Après, tout est une question de répartition. Aujourd'hui, c'est le propriétaire, les propriétaires qui choisissent finalement la manière dont le monde est façonné. La manière dont on vend les produits, ce qui est fabriqué, etc. Tout ça, pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui des acteurs privés qui choisissent en grande partie de plus en plus ce qui est produit et donc la fabrication du PIB, etc. Alors qu'il y avait plus d'étatistes à une époque même en France. Si tu prends Arianespace, c'est une hormone de volonté politique et beaucoup plus étatique de créer ce genre d'activité. Par exemple, aujourd'hui, clairement avec le libéralisme, c'est les grands propriétaires qui choisissent comment le monde est transformé. Mais les tables, les verres, la bière qui est produite, etc. Donc du fait qu'un revenu de base, on peut refuser éventuellement que certaines bases, on peut refuser du travail. Forcément, il y a moins forcément d'orientation du capital puisque des activités peuvent s'arrêter. En fait, je suis complètement d'accord avec l'analyse, mais je déteste la solution sur le salaire, justement. Universel, et c'est important d'en discuter parce qu'à tous les débats, je crois, peut-être pas à la fac de toi. Mais sinon, la plupart des débats, ça revient. Et à chaque fois, il y a tout le temps quelqu'un qui aime ça et qui étudie. Pour l'exemple pédagogique, je connais la pédagogie. Et à titre personnel, pourquoi est-ce que je m'indique à fond sur le revenu de base inconditionnelle et absolument pas sur le salaire universel ? Sur ça, c'est parce que pour moi, c'est la même erreur. C'est quoi la différence ? Le salaire universel, c'est l'idée qu'on décide socialement d'un salaire pour tout le monde. Avec le salaire, il n'y a plus rien d'autre. On décide, en plus, éventuellement, de se trattes. Telle personne est, soi-disant, plus utile, plus d'expérience, plus d'études, choses comme ça, tout ça. Avec le salaire, en fait, universel, on se retrouve à décider de manière centralisée, même si c'est démocratique, mais c'est des votes, mais c'est autre truc. On décide pour tout le monde, pour les individus, en fait, du coup. Tandis, ce que j'aime bien sur le revenu de base inconditionnelle, c'est qu'il n'y a pas une grande décision, un grand truc. Parce que pour moi, un des problèmes, c'est la centralisation du pouvoir. Dès qu'on est trop centralisé sur le pouvoir, j'aime les libertés individuelles et j'aime l'idée que, finalement, on ne sait pas ce que devient la société et elle devient quelque chose de merveilleux quand on donne des degrés de liberté. Voilà. Et c'est l'idée que le revenu de base inconditionnelle donne des degrés de liberté et il n'y a pas quelqu'un qui décide en haut, ben voilà, toi, tu as un Bac plus 7, donc tu auras un salaire universel supérieur à celui qui a un Bac plus 2. Ou alors toi, ton métier est vachement bien pour tout le monde, donc tu vas avoir ta fonction, par contre. Du coup, pour l'article, on n'a plus de métier, on a une fonction. Voilà. Et donc, ta fonction est bien utile pour tout le monde. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, quelque part, même si c'est toute la société, qui décide sciemment de telle fonction d'autre chose. Et ça, je n'y crois pas. Je crois qu'on est à la fois sur le côté centralisateur de la liberté et sur le côté des murses, sur le côté, en fait, où on est capable de tout prendre. Moi, j'ai l'idée qu'on n'est pas capable de tout prévoir, qu'on n'est pas des dieux. Ce qui me plaisait dans le produit de base, c'est que ça responsabilise beaucoup et qu'au lieu de donner des aides sociales à des gens qui vont être tout de suite considérés rabaissés comme en difficulté, On a une grosse légitimité à voir ce qu'on a et donc, voilà, c'est beaucoup plus valorisant pour tout le monde. C'est clair. Moi, je discutais parce qu'on est dans l'industrie et qu'on a du mal à trouver du monde. Les jeunes qui viennent pour faire de la chaudronnerie, pour faire du fraisage, on voit que... Même moi qui essaye de chercher des excuses pour tout le monde, en usage, des fois, j'ai du mal à les défendre. J'ai dit, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas envie, quoi. Et j'essaye de... En parlant un peu du revenu de base, voilà, si les gens, ils ont envie déjà à la base pour... Le fait de faire une activité, elle sera peut-être plus voulue, en fait. Quelqu'un qui va bosser dans l'entreprise, il sera peut-être plus parce qu'il a envie. Et donc, même pour des métiers qui seront plus durs, du coup, il y aura peut-être des choses à aménager. Le gars qui fait de la chaudronnerie toute la journée, de la soudure et du volage, franchement, c'est difficile, quoi. Je pense qu'il y en a comme ça. Il y a le gars qui est là, qui est actuellement... On répare des hélices et tout, donc le gars qui est là, il fait bien son boulot. On voit qu'il est intéressé par ce qu'il fait. Bon, il y a sûrement des choses peut-être qu'il voudrait aménager, quoi. Mais pour trouver des jeunes qui sont venus à des postes de dispo, on ne trouvait personne. On produit, on se sent effectivement utile. Donc, je me dis que, comme Romain l'a dit... Je ne sais pas. Avec forcément des aménagements quand c'est un boulot très dur. En fait, c'est peut-être en travaillant moins de temps, je ne sais pas, un truc comme ça. Mais ça veut dire que là, comme on n'est plus subi, on peut le revaloriser. Si on est sur un boulot subi, c'est forcément dévalorisé. Et là, la personne, je choisis de faire ça. Et tu redonnes une noblesse au travail. Tu redonnes une noblesse même au travail manuel, parce que tu choisis de le faire. C'est même un métier très manuel, en fait. C'est un église de bateau. Pourtant, c'est très technique. Mais en fait, le gars, avec son truc, son truc, il regarde à l'oeil. Des fois, c'est vrai que c'est un métier, c'est presque un métier d'art, quoi. Et pour moi, quelqu'un qui sait faire ça, c'est super valorisant, quoi. Il permet, bien sûr, des pêcheurs. Justement, avec le revenu de base, même les entreprises auront la capacité de choisir. Moi, j'ai envie de valoriser des gens qui ont... Enfin, j'ai besoin de gagner ma vie avec l'entreprise. Donc, si l'entreprise est des visitaires, moi, je ne perds pas forcément d'argent. Je continue à pouvoir vivre. Donc, si j'ai envie de valoriser des gens comme des pêcheurs qui ont besoin de moi, vraiment. Et dans ce cas-là, moi, ça me valorise. J'aide des personnes, c'est vraiment travail presque humain. Mais je n'ai pas envie de... Lui, j'ai envie de... Même si mon entreprise n'est pas à fond au niveau rentabilité, si j'ai envie de refuser un gars qui vient et qui me prend de manière autène ou qui me fait chier, eh bien, je peux le virer. Je vais le trouver, moi, en faisant... Vous voyez, qui va me coucler la route en faisant des vannes et tout. Non, puis il y a aussi... Mais même à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, voilà, c'est du loisir. Et puis, que vous n'ayez pas votre bateau route, ben, prenez le temps de... Il y a une autre façon. Tu veux dire que la demande serait modifiée, de fait ? Prenez le temps de vivre, voilà... Parce que là, tout ce que tu as pu dire, c'était excellent. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est... 80% des gens n'ont rien à faire, mais ils pourront continuer comme avant. Mais simplement, les 20% qui veulent changer, ils peuvent. Et 20%, ça suffit à changer une société. Parce qu'après, de proche en proche, je ne sais plus qui a dit que ça a changé.